Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite présentation vidéo. Pour ceux qui découvrent et commencent à utiliser le framework Boostrap version 3, je propose aujourd'hui un certain nombre d'icônes vectorielles. Vous n'avez absolument pas besoin d'utiliser de JavaScript, uniquement du CSS. Elles sont facilement personnalisables quant à leur taille, leur couleur, etc. Alors il y en a beaucoup, plus de 360. Ainsi que des boutons pour les réseaux sociaux. Alors ici avec texte, uniquement les icônes. Et ici, bon ben pour les tailles. Je vous ai préparé une archive dans laquelle vous trouverez cette démo. Ici il s'agit donc du Boostrap CSS. J'ai rajouté un fichier custom, afin de rajouter des couleurs. Donc vous vous inspirez un peu de ma démo. Alors voilà ce que vous retrouverez. On va faire une petite démo. Oui, alors avant cela, on va retourner ici sur le site. Donc je vous l'ai dit, ici vous avez donc toutes les icônes. Ici par famille. Et ici, vous avez des exemples. Alors vous comprendrez très très vite comment cela fonctionne. Donc ça fonctionne par classe. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq tailles. La première c'est LG, Fa LG, petit trait LG. Ensuite ça commence par 2X, 3X, 4X, 5X. Voilà pour les tailles. Alors c'est pourquoi, bon ben maintenant, il ne reste plus qu'à faire une petite démo. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué du tout. Donc ici, entre une balise de paragraphe P, d'ouverture et de fermeture. Bon ben je vais placer simplement quelques icônes. Donc on commence toujours par Fa. Ensuite, vous avez Fa, petit trait. Et là, vous mettez le nom de l'icône. Alors par exemple, je vais prendre, tiens, un vert, glace. Voilà. Vous l'avez ici en noir. Ici, dans mon fichier custom, j'ai rajouté des couleurs. Rouge, vert, orange, marron, bleu, jaune. On va prendre vert. Je vais taper, ici, la couleur. Donc tout cela à la suite. La couleur de ma classe pour la couleur verte. Bon, je ne veux pas être plus explicite, car pour la couleur verte, j'ai préparé une classe rouge, rouge, etc. Et quant à la taille, donc la plus petite taille, c'est LG. Donc Fa, LG. Ensuite, on peut commencer par 2X. 3. 4. Et 5. C'est vraiment très grand. Donc, on va revenir 3. Alors, donc, je vais mettre un cœur. Voilà. On peut changer la couleur. Orange. Alors, un petit haut-parleur. Il fonctionne. On va faire un petit essai avec Skype. Donc, Skype, on tape tout simplement Skype. Bon, vous allez me dire, ça, ce n'est pas la couleur de Skype. Eh bien, on va créer une couleur, une classe. Bon, ici, je vais prendre la couleur. Je vais dans le fichier custom. Là, je vais créer une classe. Alors, je mets ma couleur. Là, j'enlève orange. J'ai nommé ma classe Skype. Et voilà, j'ai mon Skype de la couleur qui convient. Bon, on va la grandir un petit peu. Normalement, avec tout cela, vous devriez pouvoir parfaitement vous en sortir. Et vous garderez alors donc à la source du fichier index. De la démo. Concernant les réseaux sociaux. Bon, eh bien, écoutez, je vous laisse tout cela en ligne sur le site. Correspondant, donc, pour les icônes, ici, courantes. Enfin, courantes, il y en a beaucoup. Et pour les réseaux sociaux, ici. En vous souhaitant une bonne installation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt.